... Donc un petit regard sur le programme, on voit que nous sommes extrêmement à l'heure pour commencer la dernière catégorie, la quatrième et dernière catégorie. Et quelles catégories ? Les solutions innovantes de formation et gestion RH, ont une très grande problématique dans vos métiers. Cette thématique est tellement importante que, contrairement aux autres catégories, on va donner 5 minutes aux startups et pas 4 minutes pour vous convaincre d'aller discuter après avec elles. Pour débuter cette catégorie, j'appelle Edouard de Extracadora. Bonjour à tous. Du coup, effectivement, moi, je viens vous parler, problématique numéro 1 des hôteliers et des restaurateurs du moment, je pense, le recrutement de personnel. Et je représente donc la société Extracadabra, qui est une plateforme de recrutement digitale, créatrice de belles histoires professionnelles depuis maintenant 6 ans. On a la particularité de répondre aussi bien aux besoins de recrutement CDI que de flexibilité avec des contrats extra ou saisonniers. En étant un des premiers acteurs mobiles de recrutement, on a très vite joui d'une bonne réputation auprès des chercheurs d'emploi. Et donc, on a acquis un beau billet de candidat encore aujourd'hui renouvelé puisqu'on recense 3 000 inscriptions mensuelles de candidats. On a deux axes principaux pour nos clients. C'est leur faire gagner du temps sur leur recrutement et leur laisser le choix. Le choix tout d'abord du contrat qu'ils proposent et le choix du candidat qui va venir travailler chez eux. L'outil est simple et rapide. En premier, vous posez une demande avec le contrat, la qualification, tous les détails, date, heure, etc. En deux, notre outil de matching va cibler les candidats qui correspondent à votre demande. En trois, ces candidats vont décider ou pas de postuler en fonction de leur disponibilité et de l'appétence qu'ils ont pour votre offre. Et en quatre, enfin, c'est vous qui choisissez le profil, vous vous mettez en contact et il vient chez vous. En six ans, on a répertorié 150 000 inscriptions de professionnels qualifiés en restauration, cuisine, salle, bar, en hôtellerie, en événementiel, en vente et en logistique plus récemment. La qualification de ce visier, elle se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, à l'inscription, on leur demande de renseigner toutes leurs expériences avec un certain nombre d'informations. Ensuite, nous, on prend le temps d'appeler les anciens managers pour prendre recommandations et vérifier les expériences. Et enfin, dans une logique de cercle vertueux sur la plateforme, toutes les expériences sont amenées à être notées par nos clients et commentées, comme vous pouvez le voir sur le petit CV à côté. Qui est-ce qu'on aide ? Aujourd'hui, il y a plus de 12 000 clients qui nous ont fait confiance. Je ne vous ai pas mis les 12 000, ça ne rentrait pas. J'ai fait trois catégories. À gauche, vous retrouvez du coup les clients restauration traditionnelle. Au centre, les entreprises de l'événementiel. Et la colonne de droite, c'est ce qu'on va appeler le retail et le retail food, avec notamment les boulangeries. On remarque que le lieu où on est aujourd'hui nous fait confiance sur le recrutement. J'en profite pour les remercier. Notre cœur de métier, celui pour lequel on va vous faire gagner le plus de temps et où notre service est le plus qualitatif, c'est notre service d'extra. C'est un service pour lequel on va gérer l'administratif, la rémunération, l'assurance. Dans l'outil, c'est hyper simple et complet. Vous passez votre demande, vous choisissez la personne qui vient travailler chez vous, vous avez une vision planning du nombre de personnes qui viennent chez vous dans les prochains jours. Et après la mission, vous faites le relevé d'heures. Nous, on facture les heures réalisées par les profils. On a voulu amener de l'humain quand même dans cet outil digital. Chaque client a un conseiller qui peut solliciter pour se faire guider sur la plateforme ou pour lui faire part de demandes spécifiques. Enfin, parce que le but n'est pas de former à chaque mission, quand ça se passe bien avec un profil, vous êtes amené à le mettre dans vos favoris. Et par la suite, vous pouvez proposer vos missions en priorité à ses favoris. La flexibilité, c'est quelque chose, mais la plupart de nos clients nous le disent. Le nerf de la guerre, c'est le recrutement long terme. Effectivement, les employés CDI, c'est le squelette qui représente les valeurs de l'entreprise. Donc, on propose un service de mise en relation qui est dopé par notre système de matching qui va vous permettre de vite vous mettre en relation avec un certain nombre de candidats et d'organiser vous-même votre recrutement. Une annonce chez nous, c'est 95 euros hors taxes et ça vous permet de contacter toutes les personnes qui ont candidaté à votre annonce. Aujourd'hui, la preuve, la majorité de nos clients se tourne. C'est une formule sur laquelle vous pouvez passer toutes vos demandes souhaitées pour un prix fixe mensuel. Un prix qui va être déterminé en fonction de la taille de votre établissement ou du nombre d'établissements de votre groupe. Cette formule, on l'a pensée sans engagement. Merci à tous pour votre attention et puis je serai là pour répondre aux questions. C'est d'ici là. Merci, Edouard. On va continuer avec des solutions de formation pour former des collaborateurs opérationnels avec la start-up Stan. J'accueille Léo Corsini. Bonjour à tous. Qui travaille dans la restauration ? Qui s'intéresse à la restauration ? Qui travaille dans l'hôtellerie ? Ok, bon, ça va, il y en a au moins quelques-uns. Avant de vous parler du coup de Stan et de ce pourquoi j'ai cofondé Stan avec Faustine qui est juste là, moi j'ai commencé à bosser dans la restauration, j'avais 18 ans, en témoigne Maxime Blo, qui est peut-être encore dans la place, voilà, avec qui j'étais au collège. Qui, lui, a fait un lycée hôtelier et pas moi. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai commencé dans l'opérationnel, j'ai été plongeur, chef de rang, commis de cuisine, jusqu'à être chef, jusqu'à ouvrir un premier établissement, puis en avoir en gérance plusieurs, puis faire de cet univers ma passion et recruter beaucoup de gens. Je crois qu'on s'est amusé à compter. En tout, j'ai dû recruter à peu près 1300 personnes. Et il y a un sujet sur lequel je n'ai jamais vraiment trouvé de solution, c'est le sujet de la formation. Et quand je parle de la formation, je ne parle pas ni de passer un CAP cuisine, ni de faire une mention complémentaire sommellerie. Je parle de la formation inhérente aux problématiques de l'établissement. Il y a maintenant un an et demi, on s'est retrouvé dans le cadre d'une autre activité que j'ai, parce qu'avant ça, j'ai monté une première boîte qui s'appelle Tomorrow Food, dont on ouvre et on exploite des lieux de vie et de restauration. Post-premier Covid, c'est trois établissements, c'est deux semaines et demie pour recruter 110 personnes, de manager à commis à plongeurs. C'est presque 250% de turnover sur trois mois d'été, même si les résultats financiers étaient là. Voilà, maintenant que j'ai posé le tableau, je vais pouvoir vous parler de Stan, parce que c'est finalement à ce moment-là qu'on a décidé de se pencher sur la question de la formation. Stan, c'est quoi ? C'est une solution de formation à destination des collaborateurs dans les CHR et plus largement dans le monde de l'hospitalité. Et notre objectif à nous, je suis désolé pour extra-cadabra, je ne sais pas où il est, juste là, et bien en fait, c'est d'en finir avec le turnover. Et comment est-ce qu'on est capable d'en finir avec le turnover ? En formant ses collaborateurs, en leur donnant les clés pour pouvoir réaliser leur mission le mieux possible. Et nous, ça, on y croit dur comme fer. Comment est-ce qu'on fait ça ? Trois missions extrêmement simples. La première, on vient digitaliser tout ce que doit savoir le collaborateur dans le cadre de son job. Vous imaginez bien qu'un chef de cuisine ou d'un maître d'hôtel n'a pas la même chose à savoir qu'un plongeur. Nous, on a imaginé une énorme arborescence dans laquelle on va rentrer tout le savoir, le digitaliser au travers de nos compétences en ingénierie pédagogique. Et ensuite, l'objectif, c'est quoi ? C'est de centraliser tout le savoir dans une app qu'on met dans le téléphone de vos collaborateurs afin de diffuser ce savoir à vos collaborateurs. L'idée, elle est extrêmement simple. On s'appuie sur la base de la formation. Je te donne accès à une info. Tu la digères. Je t'évalue. Je considère que tu as acquis cette information parce que finalement, notre meilleur argument de vente aujourd'hui, c'est ton collaborateur ne pourra plus te dire je ne savais pas. Et enfin, notre troisième mission, et pas des moindres, c'est celle liée à l'amélioration, l'amélioration des performances de l'équipe. Nous, aujourd'hui, on a une vision qu'on espère être la plus saine possible. C'est de se dire que finalement, on vient aider nos clients, les dirigeants, mais on vient aussi aider leurs collaborateurs et leurs managers. Parce que finalement, Stan vient en aide à ces trois personnages différents. Pour vous expliquer, pour rentrer un peu plus dans le détail, finalement, comment est-ce qu'on accompagne et comment est-ce qu'on accompagne un collaborateur ? C'est lors de l'onboarding, lors de la formation continue, tout au long de son parcours. On vient imaginer un onboarding personnalisé pendant un temps donné. L'objectif, c'est de le rendre le plus efficace possible, le plus rapidement possible. On vient, grâce à la base de connaissances que l'on crée en digitalisant tout le savoir, le collaborateur a accès à tout, 24h sur 24, 7 jours sur 7, que ce soit pendant le service. Alors, généralement, ça ne se passe pas sur son smartphone, mais plutôt sur une tablette, que ce soit pendant le service ou dans le métro ou quand il est chez lui. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'on vient digitaliser les fiches techniques, mais on vient aussi mettre à l'intérieur quand est-ce qu'on sort les poubelles, comment est-ce qu'on dit bonjour, comment est-ce qu'on fait de l'upsell, tout ce que doit savoir le collaborateur. Et encore une fois, l'idée de l'évaluer au travers de quiz et d'évaluations qui sont plus ou moins interactives. Parfois, on va seulement lui poser une question. OK, ce vin-là, il est vendu 67 euros. Est-ce que tu peux m'expliquer l'assemblage des cépages ? Tout comme potentiellement, on va lui dire pour quelqu'un qui est en cuisine, OK, il y a un nouveau produit à la carte, tu viens de recevoir la fiche technique et la fiche pratique. Eh bien, écoute, réalise ce produit, prends-le en fauteu, envoie-le au siège de manière à ce qu'on vérifie que le dressage soit standard à ce qu'on t'a demandé. L'idée, c'est quoi ? C'est de rendre le collaborateur le plus opérateur opérationnel le plus rapidement possible lors de l'onboarding. Adopter Stan, c'est quoi ? Putain, super, je suis dans les temps. Adopter Stan, c'est quoi ? C'est, pour les restaurateurs en particulier, augmenter son ticket moyen grâce à l'upsell, aussi simple que ça. C'est la redite du manager qu'on a rentré dans une app qui nous permet d'augmenter le ticket moyen. C'est une baisse de turnover. Pourquoi ? Parce que je donne les clés à mon collaborateur, je lui explique, je perds mes mots. C'est un onboarding deux fois plus rapide. Et c'est aussi et surtout un truc qu'on n'avait pas anticipé, mais dont on est très fier. En moyenne, chez nos clients, c'est plus 0,7 sur la note Google. Et je vous assure que ça n'est pas un argument commercial sorti derrière les fagots, même si je sais qu'en réalité, il n'y a pas que nous qui œuvrons pour cette partie-là. aujourd'hui, enfin, Stan, on a commencé à le commercialiser en avril 2021. Aujourd'hui, on travaille avec 110 points de vente. C'est 1300 utilisateurs, donc 1300 collaborateurs qui utilisent Stan au quotidien. On bosse avec des hôtels, des restaurants gastronomiques, des fast-foods, des fast-goods, tout le monde des CHR, finalement. Et au-delà de ça, je suis très heureux de vous parler de Stan aujourd'hui parce que finalement, tout ça a été relativement vide. Ce matin, on était en train de récupérer un prix, un snacking d'or pour les nouvelles technologies. Et je me dis, voilà, aujourd'hui, c'était une super journée. Merci à tous. N'hésitez pas à venir nous voir pour que je vous montre la démo de l'appli juste après. Merci. Merci beaucoup. Fabienne, on va continuer sur une solution au croisement de l'accueil du public et des RH avec Caravelle pour la réinvention de l'accueil touristique. Bien sûr, installe-toi. Bonjour à tous. Merci d'être encore là. Et moi, je suis Fabienne Lécuyer, très, très heureuse de vous présenter les offres Caravelle. Paradoxalement, même hyper digitalisée, jamais les touristes n'ont été autant demandeurs de contacts humains, de conseils et de recommandations. Lorsqu'un touriste s'adresse à un réceptionniste, il s'imagine avoir en face de lui quelqu'un du cru qui connaît bien la région, qui va partager avec lui des bons petits coins, des bons restos, qui va lui prodiguer mille bons conseils. Et en fait, et c'est ce que nous appelons le quiproquo, alors, en face de lui, il a un saisonnier qui vient d'arriver sur le territoire, qui peut-être même vient d'un autre secteur d'activité et qui est perdu en grande difficulté. Les métiers de la réception sont en pleine transformation. Le turnover, le manque de temps et les difficultés de recrutement qui se sont tellement accrues avec la crise rendent plus primordiale encore la nécessité d'accompagner les collaborateurs. Alors, l'ambition de Caravelle, c'est de répondre aux enjeux de formation, d'information et d'accompagnement du personnel d'accueil touristique. Nous avons, par la professionnalisation et la personnalisation de leurs conseils et recommandations, nous avons conçu un triptyque de solutions digitales qui sont basées sur la donnée touristique vivante, donc, à partir de la localisation et du moment et qui peuvent agir ensemble ou séparément. Avec toujours comme objectif de favoriser la montée en compétence des collaborateurs et de valoriser leur métier, d'optimiser l'expérience du client, de relayer les informations des institutionnels et de mettre en pleine visibilité l'ensemble des offres du territoire en rééquilibrant les visites. Nous avons commencé avec le Caravelle Welcomer, qui est le deuxième, qui est une interface d'information et d'assistance du collaborateur au quotidien et qui se double d'une application grand public qui peut servir d'outil pour le collaborateur à conseiller à son client pour le guider et garder le contact lorsqu'il est hors les murs. Mais nous nous sommes rendus compte que pour l'adaptation aux nouvelles exigences métiers et au repositionnement des pratiques, il fallait penser en amont formation. Oui, mais alors la formation à l'offre touristique locale, comment on fait ? Je veux dire, c'est pas facile sur le terrain. Pourquoi ? Parce que l'offre touristique par nature est évolutive et parce que son contenu dépend de sa localisation, ce qui était vrai. Ici et hier, ne l'est pas aujourd'hui ni là. Et le turnover rend bien sûr les connaissances totalement obsolètes. Donc, je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui notre tout dernier qui est en train de sortir et qui est le Caravelle Learner, le premier Serious Game Touristique et qui représente, je suis sûre, une belle innovation dans l'apprentissage. Former les entrants en quelques heures, les sensibiliser à l'offre touristique locale, aux bonnes pratiques de l'accueil, en autonomie, sur smartphone, avec du contenu pédagogique qualifié en matière de relations clients et de tourisme durable. Voilà notre ambition pour le learner. Donc, le principe innovant, c'est la combinaison d'une formation sous forme de jeu, de la donnée touristique géolocalisée associée à notre algorithme de recommandation, d'un contenu pédagogique qualifié mais qui peut être également personnalisé et d'un outil de management positif pour l'émulation en équipe. Donc, voilà les mécanismes du jeu. Je ne vous fais pas un dessin mais simplement le learner, il engage le joueur, il le pousse à s'intéresser à l'offre touristique en jouant, en se challengeant et on peut espérer qu'il le pousse aussi et qu'il le mobilise pour devenir un vrai conseiller en séjour et qu'il joue le jeu de l'accueil avec le client. La donnée touristique plus notre algorithme, ça nous permet de mettre l'apprenant en situation dans ce qu'on appelle nous l'entraînement, en situation simulée qui partent de vraies attentes clients réalistes à partir des personnes touristiques mais également de la réalité de l'offre touristique qui l'entoure pour comprendre son environnement. Et le troisième, ce sont des contenus pédagogiques qualifiés comme je l'ai déjà dit mais en matière de relations clients, tourisme durable mais surtout personnalisables donc personnalisables à la charte, au contenu, aux valeurs, aux éléments de langage, de l'entreprise, du groupement ou du territoire et le tout est possible ensemble que l'apprenant va intégrer. Oui, nous sommes avec vous pour ce challenge de sortie de crise pour vous aider avec vos collaborateurs parce que nous croyons que les collaborateurs en charge de l'accueil doivent être formés, accompagnés, évalués et challengés. Alors j'espère qu'on pourra vous présenter tout à l'heure le learner sur notre story. Merci Fabienne. Tu peux le laisser là ? Merci beaucoup Fabienne. On va clôturer cette thématique gestion RH et formation et aussi cette journée avec Axel de la startup SnapShift. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation et pour l'accueil. Donc aujourd'hui, présentation de SnapShift. Je ne suis pas le fondateur. J'aurais aimé. Je suis avec mon collègue Clément. On vous remercie encore une fois pour cet accueil. SnapShift, éditeur de logiciel, l'objectif est simple, mettre à disposition aujourd'hui un outil qui va venir simplifier la gestion du personnel et les plannings dans une optique qui est simple. C'est celle d'optimiser aujourd'hui votre masse salariale et vos revenus. SnapShift, pour la petite histoire, on a été fondé par Olivier Séverins il y a de ça maintenant 4 ans. Olivier, il vient du secteur. Il a importé des Etats-Unis après une carrière là-bas, un concept de barras-moussi qui lui tenait à cœur. Il a ouvert 6 bars-moussi sur Paris et au fait, lui en tant qu'opérationnel, en tant que gestionnaire, son cœur d'activité ça restait quoi ? Ça restait être au plus près de ses équipes, faire tourner son business et surtout faire des jus qui lui plaisaient. Et à côté de tout ça, problématique, que sont les plannings, le Excel, tout ce qui va être ensuite le calcul, le repiquage de tout ce qui va être les événements variables de paye, j'entends parler à les absences, les retards, les congés, tout ça dans un Excel et la transmission vers la paye. Donc effectivement, avec les connaissances du bord, qu'est-ce qu'a fait Olivier ? Il a choisi de développer une solution plus ergonomique, plus automatisée, plus simple qui lui a permis justement sur toute cette chaîne de valeur depuis l'information employée, par les plannings et ensuite la préparation de cette paye de venir gagner du temps, automatiser ce qui pouvait l'être et donc optimiser tous ces points-là. Aujourd'hui, Snapshift, c'est une belle histoire étant donné que depuis 2016, on a aujourd'hui 90 collaborateurs, plus de 6000 clients accompagnés, donc historiquement sur la partie café, hôtel et restaurant. Cependant, on se rend bien compte que toutes les entreprises aujourd'hui qui ont des employés sur lesquels les heures travaillées influent sur la paye vont ou peuvent avoir besoin de Snapshift. Je vous ai mis ici quelques références que vous pouvez retrouver. Comme indiqué, on impacte sur la planification, gestion des temps, préparation de la paye et enfin la gestion administrative. Pour faire un tout petit point sur les fonctionnalités qui sont couvertes par notre outil, on va passer aussi bien par la gestion des contrats, des déclarations préalables à l'embauche ainsi qu'un outil de suivi RH. A côté de cela, on va pouvoir contrôler les temps au mieux au travers d'une pointeuse complètement digitalisée qui permettra encore une fois de gagner du temps, d'automatiser toute cette partie-là, exporter vers la paye au format qui nous intéresse le plus aujourd'hui que sont ceux des cabinets comptables. Ici, on fait gagner aussi bien du temps à ce gestionnaire qu'au cabinet comptable en fin de chaîne. Et bien sûr, l'idée, ce n'est pas non plus de vous mettre à disposition un outil simplement et de vous dire allez-y, débrouillez-vous, vous allez pouvoir l'utiliser comme vous le souhaitez. C'est bien évidemment de vous accompagner et de vous suivre au quotidien dans l'utilisation de ce dernier. Vous allez retrouver notre outil sur tablette, smartphone, mais aussi ordinateur. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous rendre quelque chose pour pouvoir vous rendre cette vie ergonomique et pouvoir vous recentrer sur le propre de votre métier qui est donc de faire votre activité et de vous occuper de vos employés. Merci beaucoup pour l'invitation et n'hésitez pas à venir sur notre stand pour en discuter un peu plus en détail. Merci. Merci, Axel. De toute façon, merci d'avoir clôturé cette thématique et cette journée. avant de vous laisser aller discuter plus en profondeur avec les startups, je voulais juste donner, s'il le veut, la parole à Thierry de Rocamroll qui s'occupe de la captation de vidéos de tous nos événements et c'est grâce à lui qu'on est en direct dans le monde entier. Donc, Thierry, je te laisse juste une minute présenter le micro là. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Thierry Cravoisier, je suis président et cofondateur de Rocamroll. Rocamroll, c'est une solution de création instantanée de contenu vidéo hyper assistée par l'intelligence artificielle, ce qui fait que ça me permet d'être devant vous alors que la machine travaille derrière. Elle travaille pour me cadrer, elle travaille pour la réalisation, c'est-à-dire pour alterner les plans et faire en sorte que le résultat soit toujours attrayant pour les gens qui sont à distance. C'est vraiment notre fil rouge, c'est de dire et si je suis à distance, est-ce que je suis attentif ou est-ce que je m'endors devant l'écran parce que je me lasse de ce que je regarde ? Voilà. Donc, on essaie d'être les plus verts possible. On fabrique léger, on fabrique en recyclable et on essaye de nous améliorer de plus en plus tout en vous permettant d'avoir un résultat qui soit hyper quali et hyper léger, facile à installer et instantané parce que tout est livré tout de suite. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais juste avant qu'on termine qu'on applaudisse fort les startups qui vous ont fait des super présentations. Merci pour le respect du timing et j'espère que toutes ces présentations vous ont inspiré, vous ont ouvert les chakras, vous ont donné envie de continuer les discussions. Merci à la Confédération des acteurs du tourisme pour leur confiance, à toute l'équipe, à Ophélie, Julie, merci beaucoup et merci à la présence des membres de la CATE et je voulais aussi remercier l'équipe du Welcome City Lab, notamment Élise, Estelle et toute l'équipe de Paris & Co. et bravo à Élise pour la préparation et l'entraînement de toutes ces startups. C'est Élise. Donc, merci beaucoup et je vous laisse aller discuter avec les startups, prendre un dernier café et échanger les cartes de visite. à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada